Alors, Julien Toureil est chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire d'Endurin. Bonjour et merci d'être avec nous, Julien. Bonjour, merci à vous. Alors, on regarde évidemment ce qui s'est passé aux États-Unis, puis on compare avec ce qui se passe chez nous. Je comprends que juridiquement parlant, c'est différent. Dans certains cas, il y a certaines universités qui sont privées, puis il y a des universités qui sont publiques, puis chez nous, les universités, elles sont publiques. Mais il reste quand même que rapidement, les autorités américaines ont décidé d'intervenir et de vider les campements. Quelle lecture vous faites de cette décision-là? Disons que le défi de part et d'autre est le même. C'est-à-dire qu'il faut concilier deux principes fondamentaux. Le premier, c'est celui de la liberté d'expression et de la liberté de manifestation, de gens qui peuvent prendre, fait des causes ici évidemment pour la cause palestinienne. Et de l'autre côté, il faut faire appliquer les lois, éviter que la situation ne dégénère et ne vire au chaos et à la violence. Donc, de part et d'autre, on a ce défi-là. Et du côté des États-Unis, la situation, elle s'est quand même envenimée au cours des deux dernières semaines. Parce que peut-être qu'à l'Université Columbia, la présidente a fait appel à la police il y a deux semaines, jour pour jour, en réaction à un contexte politique. Il ne faut pas oublier que cette présidente de Columbia, le mercredi avant, donc il y a 16 jours, était en audition au Congrès, à la Chambre des représentants. Et elle se faisait quand même assez fortement critiquée par les élus républicains, qui reprochaient à l'université d'être trop laxiste par rapport à ce que les élus républicains qualifient de discours antisémique. Donc, elle a eu une pression politique pour agir, ce qui a pu l'inciter à demander l'intervention de la police. Et depuis, il y a ce mouvement de contestation qui fait un peu de tâche d'huile aux États-Unis, avec éventuellement, dans certaines universités, vous évoquiez UCLA en Californie, un usage peut-être excessif de la force, même s'il faut quand même relativiser. On n'est pas dans une situation d'extrême violence, comme on avait pu le connaître, par exemple, lors des manifestations contre la guerre du Vietnam à la fin des années 60, au début des années 70, qui s'était traduite par des morts. Il y a quand même quelque chose qui me semble assez évident. C'est que traditionnellement, on a vu... Bon, les Américains sont des alliés traditionnels d'Israël depuis toujours. Et là, il y a quand même une pression qui s'exerce sur le président Biden pour avoir une position plus modérée et qui critique l'appui inconditionnel des Américains qui continuent de fournir des armes, de fournir de l'argent à Israël, en regard de ce qui se passe actuellement à Gaza. Et ça, ça met une pression sur Joe Biden. C'était des appuis, pour lui, potentiellement, qui, maintenant, sont peut-être plus aussi certains. Dans quelle mesure ça peut jouer, ça? Oui, et c'est totalement plus difficile pour Joe Biden qu'il est foncièrement pro-israélien. Il s'est défini lui-même comme l'un des présidents qui, dans l'histoire, a le plus significativement appuyé la cause israélienne. Et on voit que depuis le 7 octobre, en fait, depuis surtout que la réponse israélienne au 7 octobre a pris cette ampleur considérable avec le nombre de victimes associées à Gaza, il fait face à une pression grandissante, notamment de ces communautés arabes-américaines, musulmanes-américaines, qui lui reprochent, finalement, de ne pas avoir une position un petit peu plus mesurée, voire explicitement plus critique à l'endroit d'Israël. Mais il ne peut pas répondre si facilement que ça à cette pression, et, par exemple, changer totalement son fusil d'épaule, parce qu'au sein de l'électorat démocrate, il y a des gens qui sont pro-palestiniens, notamment chez les jeunes, notamment chez ces communautés arabes-américaines qu'on trouve dans un état clé comme le Michigan. Il a aussi une composante très forte de l'électorat démocrate qui est pro-israélienne, notamment les électeurs un petit peu plus âgés. Et c'est très difficile pour Joe Biden, dans cette perspective, d'avoir une position politique qui puisse satisfaire les deux camps, d'autant plus, évidemment, que les républicains sont très heureux d'amplifier le phénomène pour essayer de montrer une division chez les électeurs démocrates, chez les dirigeants démocrates, division sur cette question qui est, quand même, il faut le souligner, moins importante que la division des républicains eux-mêmes sur le dossier, par exemple, de l'Ukraine. En fait, en clair, c'est facile pour les républicains. Leur position est claire. Ils sont en faveur d'Israël, puis ils n'ont pas grand-chose à gagner en soutien à la Palestine. Alors que chez les républicains, chez les démocrates, bien, ils ont plus d'appui chez l'électorat musulman que les républicains. Et donc, c'est cet appui-là qu'ils risquent de perdre. Est-ce que ces pressions-là qui s'exercent, puis le portrait qui se complexifie comparativement peut-être avec ce que c'était avant, ça risque de miner la candidature quand même de Joe Biden? – C'est un défi, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. En particulier, dans l'état que j'évoquais il y a un instant, l'état clé du Michigan, où il y a la plus forte communauté musulmane américaine, arabe américaine au pays. Joe Biden a remporté cet état par 200 ou 300 000 voix en 2020. La communauté arabe américaine et musulmane américaine, dans cet état, elle représente à peu près 200 000 personnes. Dans la perspective d'une élection qui s'annonce serrée, il ne veut pas perdre toute cette communauté-là, mais il n'a pas non plus besoin d'avoir la satisfaction de toute cette communauté-là, au risque de perdre d'autres électeurs démocrates, encore une fois, un petit peu plus âgés, qui sont, eux, un petit peu plus pro-israélien. Donc, c'est vraiment la quadrature du cercle pour Joe Biden, ce dossier-là. Ce matin, il a commencé à sentir la nécessité de s'exprimer. Mais il va le faire aussi mardi prochain, s'exprimer publiquement pour dénoncer notamment l'antisémitisme. Mais on voit que c'est un sujet très délicat pour la Maison-Blanche en ce moment. Julien Toureille, donc chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Aul d'Andurand. Merci beaucoup, Julien. La bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.